C'est la deuxième édition du Cultura Music Tour, la première s'était tenue l'année dernière. Et donc ça va se dérouler du mercredi 13 mai au samedi 6 juin. Le but de la manœuvre c'est de mettre en avant un maximum d'artistes locaux, nationaux, voire même internationaux. Dans tous les Cultura de France, donc une soixantaine de magasins. Et de programmer un maximum de showcases, d'animations, de dédicaces, agrémentées autour d'opérations commerciales sur des CD, sur des instruments de musique. En tout cas pour ce qui est de Mâcon, elle s'est très bien passée, voire même plus qu'on espérait. Il y avait eu des très belles têtes d'affiches comme Yves Jamais, Fields Monkey. Et donc ça avait amené beaucoup de monde. Et puis il y avait eu des artistes locaux. Et puis oui, apparemment l'opération nationale dans tous les magasins s'est vraiment très bien passée. Le parrain à l'époque était Jean-Louis Aubert. Donc oui, je pense que c'est une opération qui va être pérenne. Ils veulent vraiment développer cette opération toujours à la même période, entre la cheval sur mai et juin. On commence donc le mercredi 13 mai en partenariat avec La Cave à Musique. Ils seront en concert le soir même à 21h en prix libre. Et donc c'est le groupe She Keeps Bees, un groupe de Brooklyn, de New York. Qui fait un rock-folk indé, vraiment superbe. C'est vraiment magnifique leur univers, un peu entre P.J. Harley et Cat Power. Avec une chanteuse qui a une voix magnifique. Voilà, des superbes ambiances. Donc on est très heureux de les avoir, d'avoir réussi à les choper. Pour une très courte durée, ce sera un quart d'heure, vingt minutes, pas plus. Donc il faut être bien à l'heure. Et c'est à 19h, donc mercredi 13 mai. Voilà, donc ça c'est la tête d'affiche de l'opération à Mâcon, en tout cas. Et puis ensuite, le samedi 16 mai, on aura Los Dangegos. Qui est un trio jazz manouche, deux guitares, une contrebasse. Qui ont sorti début 2015, leur nouvel album qui s'appelle Haïduk. Voilà, donc ils viendront nous le présenter le samedi 16 mai à 16h. Ensuite, le samedi 23 mai, on aura au KCP Trio. Un trio de jazz qui était passé l'année dernière au Culture Music Tour. Mais bon, un soir, en semaine, je leur avais promis de les reprogrammer un samedi, pour qu'il y ait plus de monde. Ils font un jazz très mélodique, très harmonieux, vraiment très doux. C'est très chouette ce qu'ils font. Et ils viennent de sortir leurs premiers cinq titres, qui s'appellent Mindfulness. Et donc, ils seront présents le 23 mai, samedi 23 mai à 17h. Ensuite, on enchaînera le samedi 30 mai avec Jeannette Berger, qu'on ne présente plus. Qui fait une soul pop vraiment très bien faite, avec une voix excellente. Elle a sorti un single en ce début d'année 2015. Donc, elle viendra le présenter une deuxième fois, parce qu'elle est passée il y a peu de temps. Mais voilà, ça fonctionne tellement bien à chaque fois qu'on a voulu la refaire. Donc, le samedi 30 mai à 16h. Voilà. Ensuite, il y aura le groupe Zato, le duo Zato, le vendredi 5 juin à 18h. Alors, le duo Zato, avant, ils faisaient une folk indé. Et là, ils ont un nouveau projet qu'ils vont venir nous présenter, qui mêlent la vidéo et la musique. Et ils sont partis sur quelque chose de beaucoup plus électrique, on va dire. Voilà. Donc, ils viendront nous présenter ce nouveau projet, le vendredi 5 juin à 18h. Et pour terminer, le dernier jour de l'opération, nous aurons, pour la première fois en showcase à Mâcon, nous aurons le groupe Techpach, qui fait un Scarrock cuivré, qui est originaire de Monceau. Ils seront là, donc, le samedi 6 juin à 16h30. Et ce sera un peu particulier, parce que ce sera la première fois, voilà, qu'ils vont faire un showcase en version acoustique. Ils ont bossé exprès pour ça. Donc, et par la même occasion, ils viendront nous présenter leur dernier album, qui s'appelle On ne s'arrête pas. Donc, voilà, tous les artistes qui sont présents sur cette deuxième édition du Cultura Music Tour pour le magasin de Mâcon. Tous les showcases sont gratuits, voilà. Et toutes les infos, les horaires, les dates sont disponibles sur le Facebook de Cultura Mâcon. Voilà, vous tapez Cultura Mâcon sur Facebook, vous allez les trouver tout de suite. Et sur le site national cultura.com. Venez ! Les showcases, c'est toujours des moments particuliers, beaucoup plus intimistes que pour un vrai concert. Il y a une proximité avec le groupe en question. On peut, voilà, leur poser des questions après le showcase. Ils seront là aussi pour faire des délicaces. Et souvent, les versions des morceaux sont beaucoup plus acoustiques, plus, voilà, on se sent un peu plus proche du groupe. Et voilà, et puis c'est l'occasion de découvrir des nouveaux artistes et puis d'acheter leurs CD et de les soutenir. Sous-titrage Société Radio-Canada